Bonjour, alors c'est pas facile d'avancer sans diagnostic. Il y a des fois où on a mal, où on reste sans solution. Si on croit que je marche là, tranquillement, on se trompe. On peut marcher aussi doucement sur des oeufs parce qu'on a mal. Cette vidéo a été prise il y a deux ans pratiquement. Marcher était déjà franchement pénible et souvent interrompu. Voilà, les trottoirs, c'est très sympa à passer. C'est très compliqué de croiser les gens. Donc je me suis toujours attachée à bien expliquer aux médecins. Mais ça jouait contre moi parce qu'on me disait que je m'écoutais trop. Que je devais faire du yoga, ce serait bon pour moi. J'en arrivais à changer les termes, à dire que c'était pas mon pied qui se bloquait, mais ma jambe. Je savais quand il décrochait. Alors une fois que j'ai eu le diagnostic du syndrome d'Eller-Nanlouz, j'ai montré cette vidéo aux orthésistes qui s'occupent aussi de l'exosquelette. Alors ils ont été très intéressés par cette vidéo. La seule chose qui leur manquait, c'était de voir les pieds. Voilà, donc si vous avez l'idée de vous prendre en vidéo parce que vous cherchez aussi à expliquer comment vous, vous vivez les choses, bah écoutez, n'oubliez pas les pieds. Voilà, ça aide les orthésistes et les professeurs. Bon là, c'est à Chartres, pour ceux qui connaissent, il faisait très beau, on avait de la chance. Il leur a fallu presque 40 ans pour qu'un médecin mette un nom sur ce que j'avais. C'est donc le syndrome d'Eller-Nanlouz. C'est une maladie qui est caractérisée par des articulations qui se déboîtent, des luxations à répétition, quasi spontanées. Dans mon cas, c'est même lié au son, les bruits, les déblocages articulaires. Là, j'allais encore pas trop mal. Ça ne fait en fait qu'un an et demi que j'ai des problèmes avec les sons. J'ai enfin compris ce que j'avais. Voilà, ça fait du bien pour avancer. On sait au moins à quoi s'en tenir. Mais avancer sans diagnostic, c'est dur. Et il faut avancer quand même, il faut s'accrocher.